Le cycle du temps Adam connut donc quel était le septième jour. Jésus désigna Abel comme étant juste. Matthieu chapitre 23, verset 35, ce qui signifie qu'Abel a observé le Shabbat. Enoch marcha avec Dieu, donc Enoch observa le Shabbat. Et il fut enlevé moins de cent ans avant Noé. Tout au long de ces années, ces hommes connaissaient exactement quel était le septième jour. Adam vécut 243 ans avec Matuchela et jusqu'à ce que Lémèque eut atteint l'âge de 56 ans. Ces hommes savaient quel était le septième jour. Matuchela vécut 600 ans avec Noé et Lémèque vécut 595 ans avec Noé. Noé avait certainement appris d'eux et d'autres quel était le septième jour. Sans aucun doute, Noé l'observa puisqu'il fut un prédicateur de la justice. Deux pierres chapitre 2, verset 5. Et tous les commandements sont justes ou justice. Psaume chapitre 119, verset 172. Sème également était juste et il vécut jusqu'à ce qu'Abraham ait atteint l'âge de 150 ans. Noé mourut environ deux ans seulement avant la naissance d'Abraham. Non, le temps n'a pas été perdu jusqu'à l'époque d'Abraham. Cependant, après la mort de Jacob et de Joseph, les enfants d'Israël, de Jacob, devinrent des esclaves en Égypte. Il est écrit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux. » Exode chapitre 1, verset 11, 13 à 14. Les Égyptiens n'observaient pas le sabbat. Ils maltraitèrent les Israélites pendant leurs travaux d'esclavage au cours des sabbats comme durant tous les autres jours. Donc ces Israélites, pour environ 150 à 175 ans, pendant plusieurs générations, ne furent pas permis d'observer le sabbat. Et ils n'avaient aucun sacerdoce pour les guider. Il n'y avait pas de sabbat ni d'assemblée religieuse. Il est probable qu'aucun enseignement religieux n'ait été dispensé, du moins pas de façon organisée. Et il n'y avait pas de Bible, pas de recueil contenant des instructions ou les lois de Dieu. La Bible dit « La parole de l'Éternel demeure pour toujours ». Si des paroles inspirées de Dieu auraient été écrites avant Moïse, elles seraient connues aujourd'hui. Les premières écritures furent rédigées par Moïse après la délivrance des Israélites de leur esclavage en Égypte. La génération d'Israélites que Moïse conduisit hors d'Égypte n'avait reçu aucun enseignement religieux ni aucune formation en la matière. Leur connaissance au sujet du sabbat était probablement très limitée. Le cycle du temps aurait pu avoir été perdu en ce qui les concerne. Mais, si ce fut le cas, Dieu l'a rappelé par d'étonnants miracles. Remarquez ce qui suit. Ces Israélites, qui étaient au nombre approximatif de 3 à 4 millions, 600 000 hommes au-dessus de 20 ans, vinrent au désert de Sinai deux mois après avoir quitté l'Égypte et environ deux semaines avant d'atteindre le mont Sinai. Cela se passait quelques semaines avant que Dieu ne leur donna les dix commandements. Ces gens murmuraient et se plaignaient à cause du manque de nourriture dans le désert. Révélez miraculeusement. Et ici, Dieu leur révéla, par des miracles, quel jour était le sabbat et si cela fait une différence s'il est observé. L'Éternel dit à Moïse, Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire. Pourquoi ? Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Relisez ce passage. Ceci s'est déroulé plus de deux semaines avant que les enfants d'Israël ne reçussent les dix commandements, avant que l'ancienne alliance ne fût proposée, avant la loi de Moïse. Cependant, la loi de Dieu existait à ce moment-là et elle était déjà en vigueur. Dieu était alors sur le point de mettre les Israélites à l'épreuve, afin de voir s'ils obéiraient à sa loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Exode, chapitre 16, verset 4 à verset 5 Laissez-moi vous démontrer maintenant que Dieu leur déclara ces choses le jour du sabbat. Mentionnons d'abord que l'Éternel, qui, dans la chair humaine, devint le Christ, prêcha à l'homme, pour la toute première fois, lors du premier sabbat. Adam fut créé le sixième jour de la semaine de la création. De toute évidence, il fut créé tard au cours de l'après-midi, puisque ce fut le dernier acte de création de ce jour. Lorsque le soleil se coucha, aussitôt après la création d'Adam, Dieu l'enseigna, lui offrant le don de la vie éternelle par l'arbre de vie, et l'avertit que le salaire du péché, c'est la mort. Genèse, chapitre 2, verset 15 à verset 17 Et ici, Dieu prêcha à nouveau à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, un jour de sabbat. Poursuivons notre lecture dans Exode 16. Au verset 9, Moïse et Aaron assemblèrent le peuple. Au verset 10, tous virent la gloire de l'Éternel. Les versets 11 à 13 relatent qu'entre les deux soirs, au crépuscule, immédiatement après le coucher du soleil de ce jour de sabbat, Dieu envoya des cailles pour nourriture, et le lendemain matin, la manne recouvrait le sol. Remarquez bien le miracle qui suivit. Certains individus, contrairement à l'ordre de Dieu, tentèrent de conserver de la manne jusqu'au matin. Mais ils s'y mit des verres et cela devint infect. Verset 20 Nous voyons, au verset 22, que le sixième jour, ils ramassèrent une double quantité de manne. Au verset 23, Moïse explique Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Ce sixième jour, il leur fut commandé de garder en réserve une certaine quantité de nourriture pour le sabbat et c'est ce qu'ils firent. Le verset 24 nous révèle que cette nourriture ne devint pas infecte et qu'il ne s'y mit pas de verre, comme ce fut le cas au cours des cinq jours précédents. Il s'agissait là d'un autre miracle que Dieu accomplit pour leur montrer quel était le septième jour. Le lendemain matin, le sabbat, Moïse dit Mais cela faisait-il une différence ? Ne pouvait-on pas travailler le septième jour pour ensuite se reposer le premier jour de la semaine ? Tout comme la plupart de ceux qui se disent chrétiens, aujourd'hui, certains de ces israélites pensaient qu'il valait mieux agir ainsi. Voyez ce qui arriva. Le verset 27 nous dit Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Ces personnes s'imaginaient que cela ne faisait aucune différence quel jour observer ou s'il fallait même en observer un. Mais il y avait une différence aux yeux de Dieu. Au cours des six jours de la semaine, Dieu avait lui-même fait pleuvoir de la manne. Mais Dieu lui-même n'exécuta pas ce travail durant son sabbat. Un jour saint à ses yeux. Lors de ce septième jour, Dieu lui-même se reposa en ne leur envoyant pas de manne. Cela fait-il une différence quelconque ? Lisez à présent les versets 28 à 29. Alors l'Éternel dit à Moïse Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est pour en ramasser, c'est-à-dire pour travailler, au septième jour. A la suite de ce blâme sévère de la part de Dieu, les gens se reposèrent au septième jour. Il est donc évident que, pour Dieu, cela fait une énorme différence. Rappelez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Remarquez, encore une fois, tous les miracles que Dieu a accomplis pour leur révéler quel jour est son jour. Son sabbat. Pendant six jours, la manne est tombée, alors qu'au septième, il n'en tomba pas du tout. Dieu lui-même travailla en envoyant cette nourriture durant six jours, mais il se reposa le septième jour. Durant les cinq premiers jours, la manne gardée en réserve devenait infecte et pleine de verre, alors que la veille du sabbat, la nuit subséquente au sixième jour, elle ne se gâtait pas, mais demeurait fraîche et se conservait parfaitement. Et il n'avait pas de réfrigérateur. Au sixième jour, Dieu leur en donnait le double. Mais au septième jour, pas du tout. Certains peuvent donc prétendre qu'après cette longue période d'esclavage en Égypte, les Israélites avaient perdu la notion du temps. Cependant, par ces nombreux miracles, Dieu leur a révélé quel est le jour de son sabbat. Dieu les réprimanda sévèrement de n'avoir pas observé son sabbat. Il révéla que l'observance de son sabbat faisait partie de sa loi plusieurs jours avant que ne soit proposée l'ancienne alliance ou avant que ne soient répétés les dix commandements au Mont-Sinai. Dieu a donc révélé quel jour est son sabbat et qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, parce que la transgression de son saint sabbat constitue un péché et que la peine qui en découle, c'est la mort. Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Exode, chapitre 16, verset 29. Nulle part dans toute la parole de Dieu, il n'est dit que l'Éternel vous a donné le dimanche. Dans ce cas, qui a donné à ce monde, censément chrétien, son dimanche ? Vous pouvez facilement trouver la réponse dans l'histoire. C'est l'homme charnel qui a donné le dimanche au soi-disant christianisme. Les païens séparés de Dieu, des êtres humains en rébellion contre Dieu, cela vient directement du paganisme. Et le monde suit cette coutume. Quel est le fondement de votre religion ? Est-ce l'homme, les coutumes humaines et l'opinion publique majoritaire, ou le Dieu tout-puissant qui est à l'origine de ce que vous croyez et de ce que vous faites ? Est-il plus important pour vous d'être accepté par les hommes que de reconnaître l'autorité de Dieu et de sa parole, la Sainte Bible ? Posez-vous la question. Votre éternité dépend de votre réponse à cette question. Moïse n'a pas donné les dix commandements. Vous avez entendu dire que c'est Moïse qui a donné les dix commandements aux enfants d'Israël. Un certain dimanche matin, en 1933, j'entrais dans une église située au sud de l'Oregon. C'était l'heure de l'école du dimanche. J'y étais inconnu, mais je pris tout de même place dans la classe où les hommes assistaient à l'étude biblique. On me remit un feuillet sur lequel on pouvait lire l'enseignement de ce jour. Il y était question de Moïse donnant aux Juifs les dix commandements. Je l'examinais rapidement et remarquais qu'il ne contenait que des allégations dénotant un esprit sectaire chez les auteurs de cette publication confessionnelle. Aucune preuve biblique. Mais aussitôt, un fait surprenant et étrange se produisit. Celui qui enseignait cette classe se mit tout à coup à bégayer et, pendant près d'une minute, tenta en vain de commencer à enseigner. Alors, se tournant soudainement vers moi, il dit « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais pour une raison que j'ignore, je ne peux absolument pas enseigner ce matin et je sais que vous le pouvez. Voulez-vous prendre ma place et nous instruire ? » Je fus surpris par cette demande soudaine. Pourquoi était-il tout à coup incapable d'enseigner comme il le faisait régulièrement ? Qu'est-ce qui le poussait à se tourner vers moi ? Pourquoi semblait-il convaincu que je pouvais enseigner puisqu'il ne m'avait jamais vu auparavant et que nous n'avions même pas été présentés ? Je l'ignorais. À moins que ce ne soit parce que j'étais le seul, dans la classe, à avoir apporté une Bible. « Eh bien, lui répondis-je, voilà une demande surprenante à faire à un parfait inconnu qui est ici pour la première fois. Je viens à peine de jeter un coup d'œil à cette publication. Je dois, cependant, vous dire qu'il me serait impossible de vous enseigner en m'inspirant de cette publication parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Par contre, si vous désirez que je vous enseigne, à partir de la Bible, la vérité sur qui a véritablement donné les dix commandements aux enfants d'Israël, je peux le faire. Mais je dois avoir la franchise de vous informer que votre publication est inexacte et qu'elle n'est pas du tout biblique. Tous les hommes qui assistaient à cette classe me demandèrent alors de les enseigner. Chapitre 3 C'est Dieu, non pas Moïse, qui donna la loi. Voici ce que j'enseignais à ceux qui étaient présents dans cette salle de classe. La Bible montre qu'au troisième mois du nouveau calendrier sacré donné par Dieu aux Hébreux dans le pays d'Égypte, cette grande multitude d'Israélites arriva au pied du Mont-Sinai. Souvenez-vous qu'il y avait là 3 à 4 millions de personnes au moins. On dénombrait en effet 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants. Un gigantesque rassemblement. On dressa des millions de tentes, formant ainsi un campement colossal de la taille d'une ville immense. Exode, chapitre 19, verset 2 Quoique bien organisé, il fallut un certain temps aux Israélites pour réaliser cette opération. Ensuite, verset 3 Moïse se rendit sur la montagne pour rencontrer Dieu. C'est là que l'Éternel lui fit part d'une proposition qu'il devait soumettre à ses millions de personnes. Cette proposition, ou contrat, est ce que nous appelons l'ancienne alliance, le pacte qui allait faire de tous ces individus une nation, le peuple de Dieu sur la terre. Cette proposition stipulait que Dieu devait être le seul et unique roi et souverain. Leur gouvernement devait être une théocratie. Dieu était le législateur, non un congrès ou un parlement. Dieu désignerait des dirigeants humains chargés d'exécuter ses ordres. Après avoir reçu toutes ces informations, Moïse retourna à cette grande ville composée de tentes. C'est alors que Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ses paroles. Verset 7 Le peuple accepta unanimement la proposition de Dieu. Les gens, voyez-vous, désiraient tellement recevoir les promesses faites par ce Dieu dans ce contrat, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est-à-dire devenir la nation la plus grande, la plus prospère et la plus puissante de la terre, qu'ils ne prirent pas trop au sérieux la condition, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Mais qu'est-ce, au juste, que Dieu s'apprêtait à proclamer lui-même et à quoi le peuple allait-il devoir obéir ? C'était une grande loi qui existait déjà. Tout comme les lois relatives à la gravité et à l'inertie, les lois de la physique et de la chimie existaient déjà. Il s'agissait cependant d'une loi spirituelle. La voie de Dieu était sur le point de révéler cette loi vivante et inexorable en termes précis, sous forme de code défini. Une loi dure ? Pourquoi cette loi ? Il est grand temps pour nous, aujourd'hui, de découvrir la réponse à cette question. Dieu Tout-Puissant est non seulement le créateur et le souverain de sa vaste création sans fin de l'univers entier. Il est un Dieu d'amour. Dans son amour, Dieu crée à l'homme à son image. Dieu aime les êtres humains. Dieu voulait que tous les humains soient heureux, que tous connaissent la paix et qu'ils jouissent d'une vie tranquille, intéressante, active et abondante. Pour rendre possible un tel bonheur, Dieu a établi des lois spirituelles qui constituent l'unique voie qui mène au bien-être physique, mental et spirituel, et qui bannit le chagrin, la souffrance, l'angoisse, l'insécurité, l'ennui, le vide, la frustration, la violence et la mort. Ces lois spirituelles constituent la voie qui conduit à une existence joyeuse, stimulante, débordante et vraiment heureuse. Dieu est amour. Et Dieu sait que l'amour est bénéfique et réconfortant. Voilà pourquoi il a élaboré et mis en mouvement une loi d'amour. Une loi qui est accomplie, obéie et effectuée par l'amour. Quel merveilleux et glorieux don à l'humanité ! Vous penseriez que l'humanité se réjouirait, remerciant et louant Dieu sans cesse dans un esprit de profonde reconnaissance ? Mais l'humanité ne le fait pas. Si bonne et merveilleuse que soit cette loi, la nature humaine lui est hostile. Ce fut le cas à l'époque et il en est de même aujourd'hui. Notre nature humaine nous attire vers la vanité, l'égoïsme et la cupidité. Dans son égoïsme, elle désire prendre tout ce que la voie de vie de Dieu peut lui apporter. Mais, dans sa rébellion, elle ne veut pas suivre cette loi pour obtenir les incroyables bénédictions qu'elle procure. L'amour est une grande sollicitude pour autrui. C'est la voie qui consiste à donner, à servir et à partager. La nature humaine cherche à prendre. Tous les bienfaits, toutes les bénédictions, en fait, tout ce qui est bon vient de Dieu. Il est la source de toutes les bonnes choses que l'humanité désire. La proposition que Dieu fit aux Israélites d'être leur roi et souverain, de faire d'eux la nation la plus prospère, la plus bénie et la plus puissante, comprenait la bénédiction extraordinaire de profiter des conseils, de la protection et de l'aide du Dieu Tout-Puissant, rempli de sagesse et d'amour. Bien sûr, cette grande congrégation de gens voyait seulement la promesse vers ce qu'elle pourrait obtenir et accepta les conditions de la proposition de Dieu, sans hésiter, avant même de les avoir entendues. Alors, verset 8, Moïse monta à nouveau sur la montagne afin de rapporter à Dieu les paroles du peuple. La puissance et la gloire. Dieu donna à Moïse l'ordre suivant. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinai. Verset 10 à 11 Au matin de ce grand jour, il y eut sur la montagne un extraordinaire déploiement de tonnerres et d'éclairs. Pouvez-vous imaginer cette scène grandiose ? Je crois pouvoir y arriver, du moins en partie. Un jour, il y a de cela plusieurs années, au tout début de l'hiver 1934, je circulais en voiture dans les parages du mont Hoodloop, en Oregon. Rendu à l'est de la montagne, je vis un embranchement routier qui y menait et permettait de la gravir jusqu'à un point assez élevé. Une fois que j'eus atteint cet endroit, un orage effrayant se forma autour du sommet enneigé, juste au-dessus de moi. Un nuage épais, menaçant, le plus sombre que j'ai jamais vu, planait au-dessus de la montagne. Soudain, le ciel fut illuminé par un éclair tellement éblouissant que je dus me cacher les yeux. Les coups de tonnerre retentissaient plus brusquement et avec plus de force que tous ceux que j'avais jamais entendus auparavant. Je rebroussais chemin et m'éloignais de cet orage aussi rapidement que possible. Ce spectacle était le plus effrayant et le plus terrifiant auquel j'avais jamais assisté. Il semblait refléter l'ampleur de la colère du Dieu Tout-Puissant. À ce moment-là, je pensais à cet événement tout à fait extraordinaire. L'Éternel, du haut du Mont-Sinai, proclamant d'une voix de tonnerre sa grande loi spirituelle. Ce que je venais de voir et d'entendre devait être terne en comparaison de ce qui s'était passé au Mont-Sinai. Mais cela m'amena tout de même à réaliser quel spectacle inimaginable avait dû se dérouler aux yeux de toute la nation d'Israël. Imaginez cette vaste mer de gens, des millions, s'étendant aussi loin que l'œil pouvait voir. Ensuite, des éclairs terrifiants et de la foudre aveuglante, et le bruit du tonnerre qui pouvait presque briser les tympans d'oreilles. Et le grand Dieu lui-même, au milieu de tout cela, se préparant à tonner sa grande loi à cette vaste assemblée de personnes. Ce n'est pas étonnant que les gens avaient peur et demandaient à Moïse de se tenir entre eux et Dieu. Au milieu de cette extraordinaire manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu, Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinai était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et toute la montagne tremblait avec violence. Versets 17 à 18 Quelle puissance pour la proclamation de la loi de Dieu ! Il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. Dieu voulait que son peuple soit impressionné et qu'il réalise l'importance suprême de cette loi, la voie de vie parfaite de Dieu. Sanjésie, une nation entière en un même lieu. Des millions de personnes rassemblées qui sont en train de vivre un événement historique majeur. Et Dieu lui-même parlait du milieu du feu, des éclairs et des grondements de tonnerres assourdissants et une voix surnaturelle puissante qui n'a besoin ni de microphone, ni de haut-parleur, ni d'aucune installation de sonorisation pour se faire entendre par des millions. Il ne s'agissait pas d'une foule de 100 000 personnes, comme celle que nous voyons parfois lors des grandes manifestations sportives. La foule qui se rassemble pour ces événements nous paraît immense, mais elle n'est que minuscule comparée à l'auditoire de Dieu dont nous parlons. Il n'y avait pas la 100 000, ni 500 000, ni même un million d'individus, mais 3 à 4 millions formant une foule dans la dimension et difficilement imaginable. Ce n'était pas la voix de Moïse qui a communiqué la loi de Dieu. C'était la voix de Dieu. La nation entière entendit la voix de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et ensuite la voix de Dieu s'adressa à cette grande multitude de personnes et formula les paroles des dix commandements. La voix de Dieu, non celle de Moïse. Comme c'est significatif. En ce tout premier jour de la Pentecôte, appelée la fête des prémices, ou la fête des semaines, dans l'Ancien Testament, au milieu de ce terrible et imposant déploiement des forces de la nature, Dieu donna sa loi. Sa voix de vie aux seuls gens sur la terre qui constituaient son peuple. Cet événement se produisit au moment où fut fondée la nation de Dieu sur la terre. Puis, bien des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, avec une manifestation énorme et impressionnante, Dieu donna son Saint-Esprit à son peuple. L'amour de Dieu pour accomplir cette loi. Et ceci est arrivé lors du fondement et de l'établissement de l'Église de Dieu sur la terre. Qui donna au peuple les dix commandements ? Notez-le bien. Le peuple n'a pas reçu les dix commandements de Moïse, comme la plupart des gens semblent le croire aujourd'hui. Moïse a entendu les commandements, ainsi formulés pour la première fois, en même temps que les millions de personnes formant la nation d'Israël. Ce n'est donc pas Moïse qui a donné cette loi au peuple, mais Dieu prononça toutes ses paroles. Lisez à présent Deutéronome, chapitre 5, du verset 4 au verset 22. Nous voyons que Moïse, un peu plus tard, s'adressa au peuple d'Israël et lui dit « L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » Il dit. Vous pouvez ensuite lire les versets 6 au verset 21, où sont formulés les dix commandements. Examinez à nouveau ce passage. Pourquoi vous a-t-on enseigné que Moïse a donné la loi ? Pour quelle raison cette loi fut-elle appelée la loi de Moïse ? Les dix commandements n'ont pas été donnés par Moïse, mais par Dieu. Ils ne furent pas prescrits au peuple par cet homme, mais par Dieu qui les proclama à la nation toute entière. Moïse dit, en effet, « L'Éternel vous parle face à face. » Il parla à cette grande multitude que constituait le peuple au complet. Moïse explique d'ailleurs, au verset 5, qu'en raison de la grande frayeur qu'éprouvait le peuple, et pour le rassurer, il se plaça devant eux. Mais il était tout simplement l'un de ceux qui constituait l'immense assemblée. Il était parmi eux. Dieu ne s'adressa pas uniquement à Moïse, mais à tous ceux qui étaient rassemblés. Après avoir répété, du verset 6 au verset 21, les dix commandements proclamés par Dieu, Moïse continue au verset 22 en disant au peuple d'Israël, « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, dénuée de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. » Relisez ce passage attentivement. Ce n'est probablement pas ce qui vous a été enseigné. Lisez-le dans votre propre Bible. Ces paroles des dix commandements furent prononcées par l'Éternel. À qui les adressa-t-il ? À toute votre assemblée. Le peuple n'a pas reçu les dix commandements de Moïse, mais directement de la voix de Dieu, que tous entendirent. La version King James dit « Et il n'ajoute à rien. Il s'agissait d'une loi complète. C'est une loi spirituelle. Rien ne fut ajouté à cette loi. Toute autre loi est différente et séparée. Elles ne font pas partie de cette loi spirituelle. Cette loi est complète en elle-même. Si vous pensez que cette loi était uniquement pour les Juifs, vous êtes dans l'erreur. N'avez-vous pas lu, dans Actes, chapitre 7, verset 38, que ces Israélites reçurent des oracles vivants pour nous les donner ? À nous qui, selon le Nouveau Testament, sommes des chrétiens ? Toutes les autres nations s'étaient détournées de Dieu et de ses voix. Dieu choisit alors un peuple opprimé et réduit à l'esclavage pour en faire sa nation. Le seul peuple de la terre qui ne s'était pas complètement séparé de Dieu. C'était le fondement sur lequel l'ancienne alliance a été faite. Mais sur quoi repose la nouvelle alliance ? Lisez-le dans Hébreu, chapitre 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La présente brochure démontrera sans aucun doute qu'il ne s'agissait pas, premièrement, d'une loi temporaire devant prendre fin sur la croix et deuxièmement, d'une loi spéciale s'adressant à une seule et unique nation interdite aux autres. Dieu ne fait pas exception de personne. Acte, chapitre 10, verset 34. Le commandement du sabbat. Maintenant, examinons de plus près le commandement du sabbat. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Exode, chapitre 20, verset 8. Dieu commanda de se souvenir de ce jour, mais les hommes se sont efforcés de l'oublier ou de le substituer pour un jour différent. Dans le serment sur la montagne, le Christ a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais ceux qui se disent chrétiens pensent qu'il est vraiment venu pour l'abolir. » Au cours de ce même serment, le Christ ordonna également de ne pas jurer. Et pourtant, les soi-disant chrétiens, partout, lèvent la main droite et prêtent serment. Le Christ a aussi déclaré « Aimez vos ennemis ! » Mais ceux qui se disent chrétiens, qui prétendent le suivre, haïssent leurs ennemis au point de faire la guerre et de les tuer. Le Christ a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Malgré cela, les prétendus chrétiens disent « Il est impossible d'observer la loi de Dieu, c'est encore moins possible de devenir parfait. » Le Christ observa la loi à notre place et ensuite, il a aboli cette loi. Lorsque le Christ commande de faire une chose, ceux qui professent être des disciples ne le font pas. Lorsque le Christ interdit quelque chose, ceux qui professent être les disciples le font. Le Christ ordonna « Souviens-toi du jour du repos, mais ses prétendus disciples l'oublient. » Remarquez bien le reste de cette même phrase. Pour le sanctifier, autrement dit, pour le garder saint. Le mot « garder » signifie le maintenir dans cette même condition. Vous ne pouvez pas garder de l'eau glacée à chaud. Vous pouvez seulement garder de l'eau chaude à chaud. Vous ne pouvez pas garder saint un jour qui n'est pas saint. Le seul jour de la semaine que Dieu a rendu saint est son sabbat. Il est donc absolument impossible de garder saint le dimanche ou le vendredi parce que Dieu ne les a jamais rendus saints et l'homme n'a aucunement le pouvoir de rendre saint quoi que ce soit. Il ne s'agit pas ici d'opinion, de raisonnement. Ce sont des faits qui serviront d'ailleurs à vous juger lors du jugement de Dieu. Examinez à présent les versets 9 et 10 d'Exode chapitre 20. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Il ne s'agit pas simplement d'observer n'importe quel jour, ni d'en choisir un quelconque comme étant le septième. Le Christ a dit le septième jour dans Matthieu chapitre 28 verset 1 après la crucifixion et la résurrection, après la prétendue abolition de la loi, vous trouverez que c'est le septième jour de la semaine, le jour avant le premier jour de la semaine. De plus, notez ceci. Le Christ n'a pas parlé du sabbat du peuple juif. Il a clairement dit le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Puisque le sabbat appartient à l'Éternel, le sabbat de l'Éternel, alors le sabbat est, véritablement, le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Mettons, dès à présent, un point final à tous ces raisonnements de rébellion prétendant que le dimanche constitue le jour du Seigneur. Je lancerai le défi suivant à quiconque, parmi nos lecteurs, voudrait le relever. Montrez-moi un seul passage dans toute la Bible identifiant le dimanche ou le premier jour de la semaine comme étant le jour du Seigneur et je proclamerai la vérité de cette écriture aux millions d'auditeurs de nos émissions Le Monde à Venir qui sont diffusés sur tous les continents de la Terre. En outre, je ferai paraître cette vérité, bien en vue, dans notre revue internationale La Pure Vérité qui est lue par environ 7 millions de personnes à travers le monde. Après la mort de M. Armstrong, le programme Le Monde à Venir a été supprimé et la circulation de la revue La Pure Vérité a été réduite à moins de 100 000. Dieu a placé devant moi l'un des plus vastes auditoires qui existent de nos jours. Si vous croyez que le dimanche constitue le jour du Seigneur et que vous pouvez le prouver en vous basant sur les Écritures, voici donc l'occasion pour vous de le faire connaître à des millions de personnes. Toutefois, au cas où quelqu'un serait tenté de me citer le verset 10 d'Apocalypse, chapitre 1, permettez-moi d'attirer votre attention sur ce qui suit. Premièrement, ce verset ne se rapporte aucunement à une journée de la semaine. Il désigne seulement une époque annoncée dans plus de 30 prophéties comme étant le jour de l'éternel. Le temps où nous vivons présentement constitue le jour de l'homme, le jour du Seigneur et ce laps de temps durant lequel Dieu interviendra directement de façon surnaturelle dans les affaires du monde et commencera à prendre en main le gouvernement de toutes les nations. Deuxièmement, ce verset et son contexte ne fait aucune référence à une journée de la semaine et ne mentionne en aucune façon le dimanche ou le premier jour de la semaine. Il n'y a absolument rien dans ce passage ni dans son contexte qu'il associe avec un jour d'adoration hebdomadaire ou qui indique que le jour de repos ait été substitué pour le dimanche. C'est pourquoi ceux qui ont associé ce jour au dimanche l'ont fait en ne s'appuyant sur aucune autorité biblique. Ils ont, de ce fait, induit en erreur des millions de personnes. Le jour de l'éternel est le jour dont l'éternel est le Seigneur, le jour qui est son jour. Et dans Marc chapitre 2 verset 28, Jésus-Christ a déclaré être le maître du sabbat, non du dimanche. Dans Exode chapitre 20 verset 10, il dit à toute l'assemblée « Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel, ton Dieu. » Non pas le sabbat du peuple juif, mais celui de l'éternel, ton Dieu. Le sabbat n'est pas mon jour. Permettez que j'illustre davantage ce verset. Il y a plus de 30 ans, je dirigeais, en soirée, des études bibliques à l'auditorium de la chambre de commerce de Seattle dans le quartier des affaires. Un jour, après la réunion, une dame vint me serrer la main et me dit « Monsieur Armstrong, on m'a dit que le samedi est votre jour. J'ose espérer que ce n'est pas vrai. » « Ce n'est vraiment pas le cas, lui répondis-je. Dimanche est mon jour. » « J'en suis bien heureuse, » s'exclama-t-elle. « Mais attendez un instant, » ajoutai-je aussitôt. « Je vois que vous ne comprenez pas. Dimanche est mon jour, ainsi que le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ce sont là mes jours. Mais celui qui commence le vendredi au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil le samedi n'est pas le mien. C'est le jour de Dieu, le jour de l'Éternel. » Lisez à nouveau et remarquez comment le Christ a formulé ce commandement. « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. » Il s'agit de nos jours, accomplir notre travail. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le septième jour est le jour de l'Éternel. Ce commandement, qui fait partie de la loi définissant ce qu'est le péché, l'indique clairement. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, se trouve la définition biblique du péché. Le péché est la transgression de la loi. Romains, chapitre 7, verset 7, nous montre quelle est la loi dont la désobéissance constitue un péché. Celle qui déclare « Tu ne convoiteras point. » Cette loi est citée dans Exode, chapitre 20, verset 17. Dans Jacques, chapitre 2, du verset 9 au verset 11, nous voyons quelle loi définit le péché. Il s'agit d'une loi qui comprend différents points. Verset 10. L'un de ces points stipule « Tu ne commettras point d'adultère. » Provenant de la loi citée dans Exode, chapitre 20, verset 14. Un autre de ces 10 points déclare « Tu ne tueras point. » Provenant également de la même loi citée dans Exode, chapitre 20, verset 13. Dans Jacques, chapitre 2, verset 10, vous pouvez lire que le fait de transgresser un de ces 10 points vous rend coupable d'un péché. Cette même loi déclare, entre autres, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Quiconque transgresse ce commandement commet un péché. » Voilà qui est probablement bien différent de ce que vous avez cru ou reçu comme enseignement jusqu'ici. Si certains désirent encore argumenter, je leur suggère de garder leur raisonnement pour le jour du jugement. Ils pourront alors essayer de les faire valoir lorsqu'ils seront face à face avec leur sauveur et créateur, Jésus-Christ, appelé « sabbat » depuis la création. Avant de terminer notre examen d'Exode 20, voyons un autre fait important. Au verset 11, nous lisons car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos ou sabbat dans la version King James et l'a sanctifié. Mais à quel moment précis Dieu a-t-il béni et sanctifié ce septième jour ? Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 2 verset 3, comme nous l'avons déjà expliqué, qu'il le fit lors du septième jour de la semaine de la création. Le commandement relatif au sabbat dit clairement « L'Éternel a béni le jour du repos. Il bénit et sanctifia ce jour le lendemain même de la création d'Adam et Ève. Et ce qu'il bénit et sanctifia alors, d'après Exode chapitre 20 verset 11, ce fut le jour du repos, le jour du sabbat. Ce jour fut donc le sabbat de Dieu depuis la semaine même de la création. Voilà le moment précis où l'Éternel a fait le sabbat. Plusieurs ont fait valoir le faux raisonnement selon lequel Dieu n'a jamais fait le sabbat avant le jour où il a donné les dix commandements sur le mont Sinaï. Mais ce que nous venons de voir indique clairement que le septième jour de la semaine de la création que l'Éternel bénit et sanctifia à cette époque constituait déjà à ce moment-là le jour du sabbat. De plus, comme nous venons de le prouver, le sabbat existait et était le jour saint de Dieu avant l'arrivée des enfants d'Israël au mont Sinaï tel que cela est démontré dans l'Exode chapitre 16. Par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le Logos en grec dans Jean chapitre 1 verset 1 ou le YHVH en hébreu de Genèse chapitre 2 qui a fait toutes les choses qui furent créées, a également fait le sabbat comme Jésus le déclare clairement dans Marc chapitre 2 verset 27. Il s'agit de l'une des choses qu'il a faites et le sabbat a été fait le septième jour de cette toute première semaine, la semaine de la création. Le sabbat a existé depuis la création et plus de 2000 ans plus tard, ce même éternel, la deuxième personne de la famille Dieu qui devint Jésus-Christ, commanda à son peuple de le garder saint. Et au bout d'une autre période d'environ 2000 ans, il se déclara maître de ce jour. Chapitre 4 Une alliance éternelle spéciale. Ce que Dieu a commandé de se rappeler, les hommes rebelles l'oublient et ont recours à toutes sortes de raisonnements humains pour se justifier. C'est pourquoi plusieurs, en ne se basant sur l'autorité d'aucune écriture, utilisent un argument selon lequel les dix commandements auraient été abolis au moment de la crucifixion. Ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir vraiment et de réaliser que, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas non plus de transgression, comme Paul explique clairement dans Romains, chapitre 4, verset 15. Et dans ce cas, personne n'aurait péché depuis la crucifixion et par conséquent, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Même si ce raisonnement déformé et trompeur était vrai, si Dieu avait aboli les dix commandements sur la croix et s'il avait rétabli neuf d'entre eux dans le Nouveau Testament afin d'éliminer le sabbat, comme plusieurs l'enseignent, néanmoins, ces personnes demeurent sans excuse. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait du sabbat une alliance à part, toute spéciale et éternelle. Une alliance complète. Rappelez-vous que Dieu donna la loi, les dix commandements, sans rien y ajouter. Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Tout autre loi ou alliance postérieure n'en fait pas partie. C'est une loi ou une alliance séparée. Paul l'explique clairement. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Galates, chapitre 3, verset 15. Les dix commandements constituent une loi complète. Dieu n'y a rien ajouté. De plus, l'ancienne alliance fut confirmée telle que décrit dans Exode, chapitre 24, du verset 4 au verset 8. Rien ne peut y être ajouté. Après que les dix commandements, ainsi que l'ancienne alliance, furent complétées, ratifiées et mises en vigueur, Dieu conclut avec son peuple une autre alliance totalement distincte, mais également éternelle et immuable. Pourquoi le sabbat ? Dieu ne fait jamais rien en vain, c'est-à-dire dans un but utile et bénéfique. Lorsque Dieu fait quelque chose ou crée quelque chose, c'est pour une raison précise, un but important. Dieu créa l'homme et le plaça sur la terre. Mais l'humanité a perdu la connaissance de son but. Dieu avait une raison importante. Vous avez été mis ici pour un but très important. Par l'intermédiaire de la parole, Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3, qui devint Jésus-Christ, Dieu fit le sabbat. Il le fit pour l'homme. Mais pourquoi ? Dans quel but le sabbat existe-t-il ? L'humanité a perdu la connaissance de ce but important aussi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans Marc, chapitre 2, du verset 27 au verset 28, déclara avoir fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais à cette époque, il a simplement dit pour qui il l'avait fait, pas pourquoi, dans quel but, sauf pour servir et bénéficier l'homme. Voilà pourquoi cette alliance du sabbat, spéciale et distincte, est importante. Car elle révèle la raison de l'existence humaine, le but fondamental. Il importe donc d'examiner cette question soigneusement. Exode, chapitre 31 du verset 12 au verset 17, traite de cette alliance perpétuelle. Le sabbat, une alliance spéciale. L'éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Remarquez, une fois de plus, quel jour est le jour de l'éternel. Dieu appelle les sabbats mes sabbats. Ce sont ses sabbats. Ils lui appartiennent. Ils ne nous appartiennent pas et ce ne sont pas nos jours mais ceux de l'éternel. Ce ne sont pas des sabbats juifs ni des sabbats païens. Le sabbat constitue une durée de temps. Ce laps de temps ne nous appartient pas. il appartient à Dieu. Si nous utilisons ces sabbats comme bon nous semble, comme il s'agissait de notre temps, en travaillant ou en faisant ce qui nous plaît, nous volons ce temps de Dieu. Notez encore une fois, Dieu a dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Dans Exode, chapitre 20, verset 8, il nous ordonne, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu a fait du sabbat un laps de temps saint et il nous ordonne de le garder saint, de ne pas profaner ce qui est saint aux yeux de Dieu. Étudions de plus près en quoi consiste cette alliance spéciale. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie. Exode, chapitre 31, verset 13. Que ce petit bout de phrases est rempli de signification. Pourtant, la plupart de ceux qui le lisent le font sans prêter attention et ils ne parviennent pas à en tirer la vérité essentielle. Lisez-le attentivement. Il est question du rôle que joue le sabbat. Car ce sera un signe. Qu'est-ce qu'un signe ? Dans toute rue commerçante, on peut voir, ça et là, des signes. Ils identifient les boutiques, les entreprises, les banques. Les médecins, les avocats, les compagnies d'assurance ont habituellement une plaque qui, installée à l'entrée du bâtiment, révèle leur raison sociale ou leur occupation. Par exemple, Jean Dupierre, architecte, docteur Leroy, chirurgien, entreprise Dubois et fils, matériaux de construction, etc. Toute plaque, enseigne, ou panneau représente un signe qui a pour but de nous renseigner sur l'identité sur l'occupation des personnes concernées. Sous-titrage FR ?